J'aimerais commencer par vous dire que l'Institut Schiller, pour ceux qui ne savent pas, ça existe depuis 1984. Ça a été fondé à la fois aux États-Unis et en Allemagne de l'Ouest à l'époque par Mme El-Gazep Larouche et ça réfère au poète de la liberté, le plus grand poète d'Allemagne avec Goethe, Friedrich Schiller. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Schiller, vous pouvez référer à l'Ode à la joie de la neuvième de Beethoven, la partie chorale, qui a été écrite sur un poème qu'il a écrit, etc. Il y a des raisons pour lesquelles on a… parce que la vision de l'homme que véhiculait Schiller dans ses œuvres poétiques, dramatiques, dans ses cours d'histoire qu'il donnait à différentes universités, représentait un paradigme pour l'époque, et il était un très grand admirateur et supporteur actif de la Révolution américaine. Donc, j'aimerais commencer par deux principes qui ne sont pas de Schiller, mais qui sont très importants dans la façon de comprendre les événements et le début de notre organisation internationale. Un, réfère au traité de Westphalie. Ça, c'est un traité de 1653, écrit par un cardinal, entre autres, le principal instigateur de ce traité qui mit fin à la guerre de 30 ans en Europe. C'était le cardinal Mazarin de France. Donc, un cardinal qui ne travaillait pas juste pour le ministère des Affaires extérieures de France, mais il travaillait aussi, évidemment, pour le Vatican. Et son principe, c'était que vous ne pouvez pas avoir une paix durable qui va durer, qui va persister, à moins d'asseoir cette paix-là, non seulement sur du développement, mais surtout sur l'idée que vous devez donner à votre opposant, votre ennemi, ce qu'il désire de fondamental. Pas quelque chose d'injuste, continuer la guerre ou se venger des exactions, mais s'il y a quelque chose qui est dans l'intérêt des deux camps, mais qui est fondamental, il faut absolument que ça soit mis de l'avant. Donc, Mazarin appelait ça l'avantage de l'autre, the benefit of the other. OK? Donc, ce n'est pas question d'exaction, parce qu'avant ça, la guerre de 100 ans, ça durait, les guerres de religion, la guerre de 30 ans. On ne pouvait pas signer la paix sur une promesse qu'on ne va pas continuer à se taper dessus. OK? Alors, aujourd'hui, depuis 2001, le 11 septembre, il y a des guerres depuis 15 ans, 16 ans, et il y en avait d'autres avant, et on est parti pour une période de guerre perpétuelle comme à cette époque. Donc, et Kissinger a toujours eu la vision contraire, tu parles à un, tu dis d'autres choses à l'autre, et tu joues la géopolitique anglaise, qui a été créée par McKinley au début du siècle pour les Anglais. Kissinger était simplement le nouveau maternique, celui qui jouait ce double jeu. Et Tony Blair, aussi, dans la même tradition, qui est actuellement en cours pour le crime contre l'humanité, là, pour les différentes guerres en Irak, etc. Donc, Mazarin, l'avantage de l'autre, une paix basée sur ces principes-là, c'est ce que nous avons besoin, c'est ce que l'Institut Scheller défend. L'autre, rapidement, c'est en 1967, quand le pape Paul VI a pris et est devenu pape, enfin, il est devenu pape en 1963, je m'excuse. En 1963, lorsqu'il devient pape, je crois que c'était au mois de juin, quelque chose comme ça, et dix jours plus tard, le jeune président Kennedy va le rencontrer pour discuter de son programme spatial. Kennedy venait de faire son fameux discours sur l'exploration spatiale à l'Université Rice, « Why we choose to go to the moon? » Donc, ce fameux discours qui a lancé le programme Apollo, le programme d'aller sur la Lune. Donc, il discute avec le pape l'importance du programme spatial, qui n'était pas en contradiction avec l'aide que les États-Unis devaient accorder au tiers-monde. Parce qu'à l'époque, les Nations-Unis parlaient de décennies de développement, un petit peu avant, mais pendant cette période-là. C'est Kennedy qui avait initié ça aux Nations-Unis. Et donc, ça, c'est important parce que, et plus tard, le pape, parce que beaucoup de gens croient que notre programme d'aller sur la Lune de nouveau, la face cachée de la Lune, ce que les Chinois vont faire, et explorer et mettre beaucoup de fonds là-dedans, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris les arguments qui ont été avancés par Kennedy à l'époque, que ce n'est pas enlever de l'argent aux pauvres ou pour les choses sociales. C'est le contraire. Plus que vous investissez dans la technologie et la science de pointe, plus les retombées économiques, que ce soit le cœur artificiel, ou que ce soit les ordinateurs, etc., sont énormes, plus que l'expo de M. Drapeau à l'époque ou des choses comme ça. Et ce pape, ce n'est pas toujours appelé Paul VI, il s'appelait Monseigneur Montini. Et ce qui est important là-dedans, c'est que Montini, quand il écrit son encyclique en 67, Poplorium Progressio, pour ceux qui ont fait un peu de latin, sur le développement ou l'avancement des peuples. Et le leitmotiv qui sous-tendait cette argumentation, c'était « Le nouveau nom de la paix, c'est le développement ». Et donc, lui, son expérience, étant un jeune cardinal, en 1945, le pape de l'époque l'envoie parler à l'empereur du Japon pour négocier la paix. Il était sur le point de négocier une paix durable, basée sur le Westphalie, basée sur ces principes-là, sur le développement après-guerre. Et Truman, qui était un petit homme qui n'était pas un Roosevelt, a décidé de lancer les deux bombes avec les conséquences pour aujourd'hui que l'on connaît. Et il a écrit aussi cette encyclique-là, plus d'actualité, dans le sens qu'à l'époque, en Israël, on se préparait à la guerre des six jours. Les tensions étaient énormes. Et puis, il a écrit « Poplorium Progressio » pour empêcher la guerre. De Gaulle également, deux semaines avant la guerre, a écrit à ses amis, les Israéliens, pour les enjoindre de faire la paix avec l'Égypte. Donc, voici un petit peu les deux perspectives, une du 17e siècle et une au 20e siècle, qui ont certainement influencé M. Larouche et Mme Larouche et notre organisation, et qui sont encore clés dans ce que l'on doit proposer. Je vais juste, parce que c'est disponible, je ne vais pas en parler ni dans la deuxième présentation que je fais un peu plus tard sur les infrastructures. Il y a ce document-là. Ce document-là est le résultat de beaucoup de travail. En 80... fin des années 80, il avait été proposé une politique par Mme Larouche et M. Larouche qui s'appelait le triangle productif, qui est un plan réduit de ce programme mondial. Le triangle productif entre Paris, Vienne et Berlin, une région très dense en haute technologie et en industrie, en main-d'oeuvre qualifiée. Comment se servir de ça pour s'étendre en spirale vers d'autres pays du lointain? En 95, on a écrit sur le pont terrestre Europe-Asie. Et finalement, la version ici, c'est « The new silk road becomes the world land bridge ». Je mentionne ça sans vantardise à rien, mais je vous assure que si ce n'aurait été de ces efforts de plusieurs années de l'Institut chelère de M. et Mme Larouche, la Chine n'aurait pas adopté en 2013 la nouvelle route de la soie. D'ailleurs, les Chinois ont compris ça. Mme Larouche se fait appeler en Chine « La dame de la route de la soie ». Et ce document, quand même assez volumineux, a été traduit en mandarin par le gouvernement chinois et distribué dans une première édition de 10 000 copies aux élites politiques et scientifiques de la Chine. OK? Voilà un peu notre collaboration et voilà la genèse de ce que les Chinois font. Je ne crois pas exagérer en disant que c'est ce programme-là que les Chinois ont adopté à leur façon. Et ça, comment se fait-il qu'un petit groupe international dans une vingtaine de pays avec des moyens financiers limités ont pu changer la situation ou 70 pays maintenant ont adopté ce plan-là. OK? Par contre, la bataille n'est pas gagnée. La question, les gens s'inquiètent à propos du gouvernement de M. Trump. Nous, on était au-dessus de la mêlée. On n'a certainement pas pris pour Mme Clinton et on n'a pas pris pour M. Trump non plus. Mais on a dit, il faut regarder ça d'un point de vue de l'histoire universelle avec un certain recul et voir qu'est-ce qui s'est passé. Et tous les commentaires, 99 % des commentaires, comme vous avez pu vous rendre compte, étaient complètement « off the wall ». OK? Et encore à ce jour, ils essaient d'expliquer pourquoi ils se sont trompés puis ils essaient de dire, il y a le « fake news » puis il y a Poutine qui se mêle de tout ça. Bon, ça en est ridicule. Les seules conclusions que l'on peut dire, c'est que les gens qui ont voté pour le Brexit, les gens qui ont voté pour d'autres gouvernements, qu'ils soient de droite, de centre, et qui ont voulu un changement dans les dernières semaines, derniers mois, c'est un phénomène mondial. Les abus de la mondialisation, le génocide que la mondialisation imposée par des gouvernements pour le compte de la cité de Londres et de Wall Street cause un génocide et les gens en ont marre. Quelques personnes, oui, auraient un emploi avec la mondialisation, mais l'ensemble de l'humanité souffre. Donc, un rejet de la mondialisation et un rejet des politiques de Mme Clinton et les gens, les financiers qui fassent un crash imminent se servent des gens comme Mme Clinton ou Obama ou autres pour pousser la confrontation. En anglais, on dit « nuclear chicken game », c'est-à-dire, enfin, vous voyez ce que je veux dire. On ne veut pas nécessairement la guerre nucléaire, mais on veut tenter l'ennemi puis le faire reculer pour mieux piller le secteur de l'ennemi et les autres qui le défendent. Et donc, c'est ça les deux constats. C'est-à-dire que la mondialisation a été rejetée partout et elle le sera davantage dans les prochaines semaines et mois. Et le danger de guerre, disons, a été éliminé, si on veut, temporairement avec l'avènement de Trump. Ce matin, un des... celui qui est co-responsable de la revue Executive Intelligence Review, Tony Papert a écrit notre Daily Briefing Lead, c'est-à-dire l'éditorial qui sort chaque jour en plus des nouvelles, des analyses sérieuses des nouvelles. On a un petit éditorial qui est écrit la veille et je ne vais pas tellement citer, mais peut-être un peu plus tard à la fin, là, je suis à la veille de terminer. On m'a dit qu'il y aurait une grande canne pour que les speakers ne dépassent pas 20 minutes, je n'ai pas remarqué, mais enfin, si la personne a la canne ou les signes, ils me le diront. Mais ce que Tony a écrit, c'est « History comes knocking, who will answer the door? » J'ai demandé aux gens à l'arrière, là, à la table de documentation de vous passer une copie. Je ne sais pas si ça a été fait. C'est assez provocateur, c'est assez bien écrit, mais c'est... il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord en ce qu'il dit sur M. Trump. Je vais y revenir dans quelques minutes pour conclure ceci. Donc, les Chinois ont créé une série d'institutions, de banques, de fonds spéciaux pour financer la route de la soie. La route de soie qui n'est pas juste une mise à jour de l'ancienne, mais qui est aussi une composante, la route de la soie maritime. Eux, ils appellent ça « OBOR ». C'est un acronyme O-B-O-R. C'est-à-dire... Ah oui, excusez. One Belt, O-B, One Road. OK. Donc, c'est la façon qu'ils ont d'exprimer leur projet. C'est aussi la nouvelle route de la soie maritime et terrestre. Et donc, tout ça, ça a été mis en place de façon officielle au Kazakhstan en 2013, annoncé par le président. Chose aussi intéressante que je vais juste mentionner, dans les nouvelles que vous avez peut-être pas vues à Radio-Canada, évidemment, mais les Chinois ont émis, si vous regardez sur les sites anglais ou français, CCTV ou Chinois, et ainsi de suite. Vous allez voir qu'il y a un document assez volumineux qui a été émis il y a quelques jours sur le droit fondamental au développement pour tous les Chinois et la planète. Parce qu'il faut dire que la route de la soie, il y a eu une invitation à M. Harper à l'époque et à M. O'B, et il y a 70 pays qui ont répondu, mais nous, on n'a toujours pas répondu. Alors, quelle est la tâche de notre organisation, au-delà de bien d'autres choses qu'on fait, mais de façon très importante, c'est de s'assurer que nos gouvernements ici au Canada, aux États-Unis, en Europe, dans le monde transatlantique, sont toujours sous l'ancien, ils n'ont pas lâché prise de la mondialisation et tout ce que ça implique. Ils sont toujours comme Mme Merkel et les autres, du moins, il y a les factions, et contre Poutine, contre les Chinois, etc. Donc, dans le monde transatlantique, ils n'ont pas saisi que le paradigme qui a été démantelé dans les élections un peu partout dans le monde. Le génocide est évident, mais eux persistent sous pression des monétaristes à Wall Street et à Londres de continuer avec cela. Moi, je crois que leurs jours sont comptés politiquement. Je ne crois pas qu'ils vont faire long feu. Mais les gens ont compris qu'on ne pouvait pas continuer avec ça sur la planète. Ça prend des manifestations des fois un peu étranges. mais la question qui nous concerne ici, et je termine là-dessus, c'est si l'ancien paradigme de la mondialisation et des guerres pépetuelles s'écroule, nous, on sait qu'il y a 70 pays qui bougent sur le plan des Chinois, qui est un plan très intéressant. C'est le plan qu'on a conceptualisé avant eux et qu'on a influencé. Mais vous, vous êtes ici, peut-être que vous le savez, sur la rue ou dans la salle ici, dans les autres salles ou sur la rue à Montréal, quels sont ceux qui connaissent qu'il y a 70 pays qui sont derrière un plan de développement global dix fois plus grand que le plan Marshall. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, une censure pas mal totale. Et par contre, ça existe. Ce n'est pas une chimère. On a réinventé l'ensemble d'exagération. Donc, notre rôle sera d'amener le Canada et les États-Unis et les pays de chaque côté de l'Atlantique à reconnaître cela et à concevoir que c'est une politique win-win, gagnant-gagnant. Et ça demande que l'on abandonne la géopolitique. Ça demande que l'on, pour les gens ici et les gouvernements qui ont, on commence à étudier, s'ils ne veulent pas étudier M. Laroche et ses quatre lois, c'est un petit papier de quatre pages. Bon, c'est pas grave, on ne se sentira pas insultés. Ils doivent au moins étudier les rapports plus volumineux, les quatre rapports de Hamilton. parce que quand les États-Unis fonctionnent, j'ai un score de 10 ou il me reste 10 minutes? Magnifique. OK. Je pensais que c'était un score de parfait. OK. C'est pas ça. OK. Non, il faut comprendre et je vais en reparler un peu de Hamilton dans la deuxième présentation que je ferai sur l'infrastructure. Mais Hamilton ne sort pas d'un vacuum. Avant lui, le grand philosophe Leibniz déjà parlait d'économie physique en 1671. Les gens qui ont l'Internet s'appellent Société et économie. de Godfrey Leibniz écrits en 1671. C'est très court. Trois, quatre pages. Mais déjà, les bases d'une économie productive à haute technologie et non pas monétariste du tout, les bases sont déjà là. OK. En 1671. Alexandre Hamilton, bien sûr, 1790-91. Alexandre Hamilton et Franklin travaillaient avec Matthew Carey, qui est un organisateur de la Révolution américaine, qui était aussi l'imprimeur de Franklin. Et son fils devient le principal économiste de Lincoln. Sans Henry Carey, il n'y aurait pas eu Lincoln, il n'y aurait pas eu de reconstruction aux États-Unis pendant et après la guerre. Friedrich List, un autre, un Allemand qui a créé l'union douanière. Et aujourd'hui, les gens qui se revendiquent de ça, c'est l'Indon-Narouche, l'économiste de l'Indon-Narouche. Donc, il y a une tradition là, mais on ne vous demande pas d'étudier tout ça pour comprendre nécessairement dans les prochains mois. Mais vous pouvez regarder. Mais je pense que les rapports, les quatre rapports sur la Banque nationale, sur la constitutionnalité, parce qu'il y avait beaucoup d'opposition à l'intérieur du congrès américain contre cette banque-là. Il y en a qui étaient juste mal informés, d'autres étaient à la solde des banquiers de Wall Street déjà. Donc, il y a eu un gros débat « Est-ce qu'on a le droit de faire ça? » Il y a eu un rapport aussi sur les manufactures. Donc, actuellement, notre bureau, et peut-être sur les campus bientôt, il y aura des clubs de lecture de ces rapports-là. Si les gens… Moi, je verrais bien un tract écrit pour tous ceux qui se demandent quoi faire avec Trump, qui sont découragés, les étudiants, d'organiser des clubs de lecture sur Hamilton pour savoir quoi faire, parce que c'est sûr que son plan d'infrastructure, la manière qui est ficelée actuellement, ne va pas fonctionner. OK? Pas plus que le plan de la banque d'infrastructure de M. Trudeau. Ce que je vais laisser à l'autre présentation, je vais juste terminer avec peut-être notre traducteur pour les anglophones, maybe the translator for the people who speak English. Well, people speak English should have it here. OK? Cette feuille-là. La feuille intitulée « History comes knocking, who will answer the door? » par Tony Pappert, écrit hier soir. Je vais juste vous lire en traduction libre, là. Je n'ai pas fait la traduction, mais je vais vous traduire simultanément. Au paragraphe 6, M. Pappert dit la chose suivante. « Comme Wall Street » en anglais, c'est « As Wall Street, London and the European Union ». Alors, « As Wall… » Pardon. « Comme Wall Street, Londres et l'Union européenne menacent de détruire ce qui reste des économies de la région transatlantique dans un crash plus grand que 2007-2008, le président Trump est déterminé à faire revivre les États-Unis en tant qu'une nation industrielle aux dépens de Wall Street et de sa spéculation. Il a endossé le type de grands travaux publics à la Franklin Delano Roosevelt. Il a parlé de remettre en place le Glass-Steagall Act de Roosevelt pour protéger les petits épargnants. Il a promis de faire revivre le programme spatial qui a été tué par Obama et afin d'aller toujours plus haut dans nos connaissances. et un retour à la Lune et l'exploration de l'espace non seulement du système solaire mais au-delà dans le cosmos. Alors, bon, alors un peu plus loin, il dit au paragraphe 11, troisième paragraphe avant la fin, dans les aspects les plus importants, le président élu Trump a des intentions peut-être passionnées et ils sont corrects, ça c'est vrai, mais malheureusement il y a un vaste fossé entre des bonnes intentions et leurs effets, un fossé qui très souvent ces bonnes intentions vont disparaître sans aucune trace. Alors, notre input, notre input à nous que nous devons et allons produire est absolument indispensable. M. Larouche et son mouvement représentent l'incarnation aujourd'hui de l'impulsion hamiltonienne. C'est notre devoir, c'est notre but. Si nous maîtrisons les tâches que M. Larouche a émis dans ces quatre lois, on peut concevoir de façon créative d'un futur encore inconnu en tant que tel, mais qui amènera le pouvoir de la vérité tel que M. Einstein le savant, Albert Einstein et d'autres comprenaient la question de vérité scientifique et que d'autres aussi ont pu imaginer. Alors, il dit, « Oubliez la presse qui compte des mensonges et tous les mauvais perdants, qu'ils soient républicains, démocrates ou autres, laissez-les pleurer dans leur bière tout seuls. » C'est sans importance. On ne devrait pas payer trop d'importance effectivement à ce qu'ils ont à dire. Nous avons un monde à bâtir et à gagner. C'est le moment qui nous, que l'on se prépare depuis au moins 1984 et M. Larouche plus de 50 ans et d'autres parmi nous ici 50-40 ans. et pourquoi donc consigner votre vie à une existence banale? Alors, voilà, je vais venir vous citer là-dessus et inviter. Je vais… Est-ce que, mademoiselle, est-ce que ça comprend la période de questions ou ça fait… Faites une minute? C'est passé. C'est passé. Bon, de toute façon, je pense que c'est assez clair. Il y a de la documentation, si vous voulez. C'était censé être un briefing, donc essentiellement, les dernières nouvelles, si ça vous intéresse, sont en arrière et sont sur nos sites web, etc., etc. Mais c'est ce… ces conceptions-là que je voulais énumérer. Et je vais laisser la place à mon ami Robert Hux, qui va aussi dans une présentation courte, j'espère. Et en général, on pourra prendre… S'il fait 20 minutes, on peut prendre une question et après les 5-6 présentations de 20 minutes, on prendra les questions à la fin. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501